Générique Bienvenue dans le débat. Il est consacré aux élections générales en Afrique du Sud. Pour la première fois, l'ANC, le parti de Nelson Mandela au pouvoir depuis 30 ans, pourrait connaître un sérieux revers. Il pourrait perdre la majorité au Parlement. Le président Cyril Ramaphosa serait alors contraint de composer avec des alliances au niveau national et local, ce qui serait historique. Les Sud-Africains votent à la fois pour les députés, mais aussi pour les gouverneurs des neuf provinces du pays. Et les enquêtes d'opinion prévoient entre 40% et 46% seulement pour l'ANC. Alors on va revenir sur cette campagne. Est-ce finalement la fin du règne du parti de Mandela ? Que reste-t-il de la nation arc-en-ciel ? Pourquoi ? Une puissance comme l'Afrique du Sud connaît-elle une explosion des pénuries d'électricité ou d'eau encore ? Quels sont finalement les scénarios politiques possibles ? La question que nous allons poser à nos invités, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nicolas Champot. Bonsoir. Vous êtes journaliste et réalisateur, ancien envoyé spécial permanent de RFI en Afrique du Sud. Et vous avez réalisé plusieurs documentaires, en particulier sur Nelson Mandela, dont le procès contre Mandela et les autres. Ça, c'était en 2018, nommé aux Oscars. Et votre dernière réalisation, Nicolas, c'est un podcast en 4 épisodes sur France Culture à cause de Mandela. Bienvenue dans le débat. Avec nous, Francis Patindé également est avec nous ce soir, journaliste et maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Marianne Séverin est avec nous. Vous êtes par Skype avec nous de Bordeaux. Vous êtes chercheuse associée au LAM, Sciences Po Bordeaux, c'est-à-dire le laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde. Bienvenue à vous. Nous allons retrouver au début de cette émission notre correspondante en Afrique du Sud, Caroline Dumais. Avant cela, on va d'abord voir les enquêtes d'opinion. Il y a 27,6 millions d'électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales en Afrique du Sud. Selon ces enquêtes d'opinion, on prévoit pour l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela, entre 40% et 46% des intentions de vote. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique de John Stinhuyssen, c'est un parti de centre-droit, il récupère entre 20 et 27%. Et puis il y a une multitude d'autres partis, il y en a 50 au total. Les combattants pour la liberté économique, qui est un parti de gauche radical, le EFF de Julius Malema, qui récupérait entre 10 et 15% des intentions de vote. Et vous avez le parti, le MK, le parti de Jacob Zouma, donc ancien de l'ANC, l'ancien président Jacob Zouma, dont là les estimations oscillent entre 8 et 10% des voix. Il faut rappeler aussi que le scrutin est à la proportionnelle. Et on va écouter d'abord des réactions des électeurs. Je pense que cette élection changera le paysage électoral et qu'elle permettra à notre démocratie de mûrir un peu plus. Il est évident que notre pays a des défauts, mais je ne pense pas que nous résoudrons ces problèmes à court terme. Il faudra beaucoup plus de temps que 4 ans pour régler tous les problèmes de notre pays. Il faudra probablement encore 20 ans. Mais il faut bien commencer quelque part. Et pour l'instant, c'est dans cette file d'attente pour voter. Si nous voulons changer la situation économique et toutes les choses dont nous nous plaignons et que nous publions sur les médias sociaux, nous devons faire quelque chose. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui et j'espère que tout le monde fait la même chose. Direction le Cap, on retrouve Caroline Dumais, notre correspondante. Bonsoir Caroline, vous avez passé toute la journée avec des électeurs. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Est-ce qu'ils veulent finalement du changement ? Écoutez, ils avaient l'air en tout cas déterminés, tellement déterminés que certains ont fait la queue pendant 4-5 heures pour voter. Et d'ailleurs, les queues continuent. Les agents de la commission électorale indépendante viennent d'annoncer qu'on ne refoulera personne des bureaux de vote. Tous ceux qui font la queue avant 21h seront comptabilisés. Mais il y a énormément de bureaux qui ne fermeront pas vers 21h. Et les électeurs, ils étaient vraiment dans un état d'esprit très particulier aujourd'hui. Ce n'était pas une élection comme les autres. On le sentait. On sentait une mobilisation générale, un vent du changement. Pas forcément d'ailleurs contre l'ANC. Je crois que ce vent du changement a été perçu vraiment parce qu'il y a 50 partis, comme vous l'avez dit, et des partis qui sont plus représentatifs, parce qu'il y a aussi des candidats indépendants. Par exemple, ici, dans la province du Cap, il y a des partis comme l'Alliance Patriotique, dans lesquels la communauté métisse se reconnaît beaucoup plus que dans l'Alliance Démocratique, qui a historiquement fait le plein dans ces communautés. Donc, des partis plus proches des communautés, des candidatures individuelles dans lesquelles les gens se reconnaissent. Et c'est vrai, un certain vent du changement qui avait l'air de souffler aujourd'hui. Merci Caroline Dumais. Ce vent du changement, ça voudrait dire effectivement peut-être la fin de la majorité absolue pour l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela. On va écouter tout de suite le président Cyril Ramaphosa, qui a tenté de convaincre une dernière fois les électeurs à Soweto. On l'écoute. Nous sommes déterminés à faire en sorte que la démocratie sorte gagnante de ces élections. En fin de compte, c'est le processus démocratique de notre pays qui sortira vainqueur et l'ANC en récoltera les fruits en devenant le parti majoritaire. On va écouter maintenant le leader du principal parti d'opposition, l'Alliance Démocratique, John Stinuyssen. On ne se présente pas à une élection pour terminer à la deuxième place, mais je suis conscient du fait qu'aucun parti n'obtiendra de majorité absolue lors de ces élections. Et pour la première fois depuis 30 ans, l'Afrique du Sud a l'opportunité de changer son gouvernement. Lors de toutes les élections précédentes, il était évident que l'ANC allait gagner. La question était juste de savoir de combien, cette fois-ci, les paris sont ouverts et nous nous dirigeons donc vers un pays de coalition après cette élection. Nicolas Champot, pourquoi finalement l'ANC a-t-elle perdu de sa superbe ? Il y a longtemps eu, lors de scruter en Afrique du Sud, un vote affectif pour l'ANC. C'était à chaque fois finalement une occasion de dire merci, merci pour la liberté, merci pour ce droit de vote. Merci pour la fin de l'apartheid. Merci pour la fin de l'apartheid. Exact, mais les années passent et ce qu'on appelle les born free, ceux qui sont nés libres, sont de plus en plus nombreux. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'usure du pouvoir, les mandats qui se succèdent, des systèmes de corruption qui se mettent en place. C'est un résultat au service des gens de lutte contre les inégalités, certes héritées de l'apartheid, mais au bout d'un certain nombre d'années, on ne peut plus tout mettre sur le compte de l'apartheid et le parti responsable devient l'ANC, donc on est tenté là peut-être de le sanctionner. Francis Patindé, on est tenté de sanctionner effectivement l'ANC aujourd'hui, quid de cette nation arc-en-ciel ? La nation arc-en-ciel, d'abord, ce n'est pas lié au caractère composite de la population sud-africaine. C'est ça, mais pas seulement ça. C'est un terme, c'est le futur, c'est une espérance. Quand Mandela a défini ça, c'est aboutir à quelque chose plus tard, mais le terme n'est pas défini. Donc pour le moment, les populations cohabitent ensemble. Il y a quand même quelques gains sur le passage de l'ANC. Un, la consolidation de la démocratie, le fait qu'on ait évité la guerre, parce qu'en 1994, quand moi je suis arrivé là-bas, enfin pour les élections, c'était, on était au bord de la guerre civile. Ça a été évité. Donc la paix est maintenue. La paix est maintenue. C'est un des acquis. La démocratie est maintenue, les institutions fonctionnent, mais maintenant, il y a la gestion du quotidien, la corruption, dont Nicolas a parlé. On va y revenir. Oui. Oui ? Oui, on va revenir sur la corruption. C'est une des raisons pour lesquelles l'ANC pourrait perdre justement la majorité. Oui, il y a majorité et majorité. On parle de majorité absolue. Absolue, bien sûr. Donc parce que la majorité relative, moi je ne pense pas que l'ANC perdrait. L'ANC, depuis 20 ans, a commencé, il y a une érosion de l'électorat de l'ANC depuis 2004. Et à chaque élection, 15 fauteuils qui s'en vont. En 2004 et la dernière élection, ils ont perdu une cinquantaine de sièges, ce qui est quand même faramineux. Ils n'avaient gagné qu'avec 57,7% des voix en 2019. Donc il y avait déjà une érosion. C'est ce que vous dites. Marianne Séverin, est-ce qu'on peut dire que l'ANC ne peut plus miser justement sur ce qu'on pourrait appeler une rente mémorielle ? Forcément. J'ai envie de dire que finalement, la démocratie sud-africaine se modernise, devient adulte. Alors, il y a quelques jours de ça, je parlais encore de la démocratie sud-africaine comme une démocratie adolescente. Elle rentre dans sa phase de jeune adulte. Et en même temps, on ne peut pas avoir un pays qui ne se base que sur un ancien mouvement de libération nationale. D'autant plus que, malheureusement, il y a eu de la malgouvernance et de la corruption. Donc on a une sorte de normalisation qui va finalement se traduire par une prochaine coalition. Mais quelle coalition ? Quelle coalition. Les jeunes, en tout cas, ceux qui n'ont pas connu l'apartheid, on en parlait il y a un instant, ils se détournent de l'ANC. On va d'abord regarder ce reportage de Caroline Dumais, notre correspondante. Séance d'éducation civique au lycée de Forest Heights. Les agents de la commission électorale expliquent les règles du scrutin et encouragent les jeunes à voter. Si vous ne votez pas, vous ne pourrez pas vous plaindre. Sur les 35 adultes de cette classe, seulement deux se sont inscrits sur les listes électorales. Ils se disent déçus par la démocratie. « Aucun parti n'est composé d'anges. Il y a toujours des gens qui sont là pour leur intérêt personnel. » « On est découragés par les promesses vides et les faux espoirs. » « Comme cette école, par exemple. Regardez les toilettes que nous avons. Ils nous avaient promis qu'on aurait une meilleure éducation du matériel. Mais rien n'est arrivé. » « On essaie de leur dire que si nous n'allons pas voter, c'est parce qu'ils n'ont rien fait. » Dans les universités sud-africaines, le débat aussi fait rage. Parmi ceux que l'on appelle les « born free », ceux qui sont nés « libres », c'est-à-dire après 1994. Toutes les études montrent que ce n'est pas de l'apathie, mais un manque de confiance dans le système de gouvernance. « Si vous regardez d'autres formes d'activisme, d'autres plateformes où les jeunes sont actifs, on voit bien que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer. Ils expriment juste cette frustration devant les options qui leur sont présentées. » Sur les 40 millions de Sud-Africains en âge de voter, 13 millions ne s'exprimeront pas, malgré les efforts de la commission électorale. « On n'y arrive pas parce que notre population ne cesse de croître. Les jeunes sont de plus en plus nombreux, mais on a fait des progrès depuis qu'on leur a permis de s'inscrire en ligne. » Des illusions, mais aussi manque d'informations. Pour la directrice de cet établissement, il faut éduquer pour motiver. « C'est quelque chose que nous aurions dû faire beaucoup plus tôt, bien avant les élections. Il faut qu'on ait ce genre de conversation sur le vote, la citoyenneté. Il faudrait même impliquer les professeurs d'histoire. » Les agents de la commission électorale ont promis de revenir dans ce lycée pour inscrire tous ceux qui ont plus de 18 ans, mais seulement après les élections. Nicolas Champot, donc on voit que Nelson Mandela n'inspire plus, n'inspire pas cette nouvelle génération comme il a pu inspirer la génération précédente. « En voyant ces salles de classe en Afrique du Sud, cela me faisait penser que cette dame qui disait qu'il faut faire des actions civiques, expliquer comment va fonctionner le scrutin pour encourager les jeunes à s'inscrire sur les registres. » Je me souvenais que l'histoire de la lutte contre l'apartheid était également très mal enseignée dans les écoles. Donc ça devrait être considéré presque comme un cadeau, comme une chance de voter. Eux, pour les jeunes, c'est quelque chose qui est un acquis. Mais rien que dans l'enceinte de l'école, on ne leur explique pas que c'est une chance et que leurs parents et grands-parents ont été privés de ce droit de vote. Une raison parmi d'autres qui explique peut-être le fait que les jeunes boudent les urnes. Alors qu'ils sont par ailleurs impliqués, comme le dit Caroline Dumais dans le reportage, politiquement, il y a eu des manifestations pour protester contre les frais de scolarité. « Fees must for », ensuite « roads must for », contre les statuts des colons. Mais ils trouvent d'autres moyens. Et pas cette apathie, mais ce désir de bouder les urnes, on le voit également chez des enfants très, très éduqués à haut niveau de revenus et d'implication dans la société, dans des très bonnes écoles. C'est une défiance, en fait, à l'égard peut-être du système, à l'égard même de l'ANC, qui n'incarne plus, justement, sa lutte contre l'apartheid, cette démocratie africaine. C'est ça, mais du reportage, je note que les jeunes sont désabusés par rapport au personnel politique. Parce que c'est ça qui ressort. Un, et vous remarquerez qu'il y a eu l'érosion dont j'ai parlé tout à l'heure de l'ANC, mais ça va avec l'érosion de l'Alliance démocratique. Ça, on ne l'a pas assez souligné. Les deux dernières élections, l'Alliance démocratique a perdu des sièges. Le principal parti d'opposition. Le principal parti d'opposition a perdu des sièges. Donc, il y a l'érosion de l'ANC, mais entre 2014 et 2019, il y a l'érosion également de l'Alliance démocratique. à un tel point que son premier leader et son seul leader noir a été viré. Parce qu'on a estimé qu'il avait conduit le parti à une forme d'échèque. Donc, il y avait aussi une forme d'usure du côté de ce parti. Absolument, c'est ça. Et c'est ça qui ressort du reportage. Marianne Séverin, vous qui êtes spécialiste, justement. D'abord, un mot sur une réaction sur ce qu'on vient de dire. Mais il faut tout de même revenir. Quand on regarde ces élections d'ici, 50 partis, un scrutin à la proportionnelle. On a quand même l'impression que la démocratie sud-africaine, elle est en forme, quand même. Et paradoxalement, les jeunes ne vont pas voter. Alors, oui, la démocratie, elle est en forme. Pour moi, c'est quelque chose de logique, d'évident. Et en ce qui concerne les jeunes, alors, j'ai une petite anecdote personnelle. J'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud il y a quelques semaines et de discuter avec des étudiants de l'université du Free State qui, eux-mêmes, m'ont expliqué qu'ils iraient voter. Sauf une, une étudiante. Elle nous a expliqué pourquoi elle ne voulait pas aller voter. Tout simplement parce qu'elle est déçue par le personnel politique et elle expliquait justement qu'il y avait des grandes promesses et que pour elle, c'était des promesses vides. Mais ses camarades lui ont expliqué, lui ont répondu qu'en fait, il était important de voter. Et il y a une de ses camarades qui a expliqué qu'elle-même a encore sa grand-mère qui a participé au mouvement anti-apartheid et qui s'est fait tirer dessus. Donc, il faut une éducation. Et en même temps, quand vous entendez ces étudiants vous expliquer qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique du Sud et je l'ai entendu. En fait, il faut leur montrer ce qui se passe dans les autres pays africains où il n'y a vraiment pas de démocratie. Et en fait, quand vous leur expliquez ce qui se passe en leur donnant des exemples bien concrets, je peux vous assurer qu'ils changent d'avis. La corruption, en tout cas, c'est l'un des grands thèmes de cette campagne en Afrique du Sud. Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, figure, grande figure de l'ANC, bien sûr, a été condamné pour avoir été l'artisan d'un système de détournement des entreprises et des institutions publiques avec les frères Gupta qui, eux, sont en fuite aux Émirats. Il a passé deux mois en prison. Donc, Zuma, alors que la Cour constitutionnelle l'avait condamné à 15 mois de prison. Et à sa sortie, il y a eu des émeutes, de graves émeutes, d'ailleurs, en juillet 2021, 353 morts. Est-ce que, finalement, Marianne Sévra, je retourne vous voir parce que je sais que vous êtes une spécialiste et, en plus, vous avez bien consulté cette commission Zondo qui a documenté ce système de détournement, justement, autour de Zuma. Est-ce qu'il a terni l'image de ce parti ? Forcément. On ne s'attendait pas... Alors, il s'avère qu'il y a quelques années de ça, certains membres... Certains leaders de l'ANC qui connaissent bien Zuma avaient déjà alerté en disant que si Jacob Zuma arrivait au pouvoir, un système de corruption allait se mettre en place. Et, finalement, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai envie de dire que c'est de sa faute si le Congrès national africain a cette étiquette de parti corrompu. Ça ne signifie pas qu'avant lui, il n'y a pas eu de corruption. Mais le système de corruption qui a été mis en place et qui a été démontré, démonté par la commission Zondo a été tellement profonde qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à ce parti. Et il va falloir de nombreuses années et surtout des condamnations pour que, finalement, on purge cette image de parti politique corrompu. Nicolas Champot, une réaction. Finalement, il a fait deux mois de prison. Il y a eu des émeutes derrière. Il a été suspendu de l'ANC puis il a créé d'ailleurs un parti puisqu'il n'est pas candidat mais son parti qu'il a créé est candidat. Est-ce que, justement, c'est une réaction sur ce que vient de dire Marianne Séverin. Est-ce qu'il aurait dû être plus condamné ? Est-ce qu'il devrait être en prison pour que, justement, il y ait des sanctions ? Que c'est un impact politique ? Je pense que Zuma a profité. Il a aussi une galaxie de profiteurs derrière lui. Et effectivement, ce n'est pas lui qui a ouvert la voie à la corruption à l'ANC. On va dire qu'on avait une corruption en Afrique du Sud qui était plus traditionnelle du registre de corruption qu'on peut avoir en France avec des rétrocommissions, par exemple. Là, ce à quoi on assiste en Afrique du Sud et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le niveau de la capture d'État. C'est-à-dire qu'on a des membres de l'ANC qui sont à la tête d'entreprises publiques qui s'enrichissent en organisant à grande échelle le sabotage d'infrastructures du pays au niveau des centrales électriques, au niveau du transport par fret, à plein de niveaux. Mais la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a du chômage. On parlait des jeunes. Deux tiers des jeunes sont au chômage. Et donc, comment... Et c'est directement lié à ce système de corruption ? Eh bien oui, parce que le délestage... Moi, j'étais il y a trois mois dans un township. J'interviewais quelqu'un qui faisait des glaçons et qui vendait les glaçons le week-end dans le township qui dit pas d'électricité, dit la machine pour faire des glaçons, très concrètement, ne fonctionne pas. Donc, ça crée du chômage. Mais Jacob Zuma, on a largement profité, mais il a aussi mis en place énormément de lieutenants qui lui sont très fidèles et qui se servent au passage. Donc, isoler Zuma ferait un exemple, certes, mais il faudrait en isoler également un paquet d'autres. C'est pas une idée. Deux mois de prison seulement. Donc, l'accord constitutionnel demandait beaucoup plus. Oui, mais je crois qu'il n'est pas sorti d'affaires. Zuma, parce que ça revient de façon récurrente, il est mêlé à tellement d'histoires qu'on n'aura pas fini d'épuiser ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Moi, je suis d'accord avec Nicolas. Là, le pays a atteint un degré de corruption qui est industriel. Ça, il faut le reconnaître. Mais vous aurez noté également que de cinq présidents, parce qu'il y a eu cinq présidents, et non pas quatre, depuis 1994, parce qu'il y a Galima Moutlente qui a rassuré l'intérêt, mais personne ne parle. Deux n'ont pas terminé leur mandat, leur second mandat. Deux de ces présidents. Donc, c'est la solidité, c'est un indice... Par si vous avez été pris dans les affaires de corruption. Oui, voilà. Parce que c'est un indicateur quand même de la solidité de la démocratie sud-africaine que deux des présidents n'aient pas terminé leur second mandat. Et ça, c'est important. Et la presse sud-africaine... C'est une forme de sanction, en fait. C'est ça que vous voulez dire. Oui, et la presse sud-africaine a quand même une qualité remarquable. La société civile sud-africaine. Donc, il y a quand même des contre-pouvoirs qui ne viennent pas obligatoirement du Parlement. mais dans la société sur ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans les autres pays africains. Marianne, c'est vrai. Alors, ça a terni le parti. Cyril Ramaphosa, lui aussi, en fait, a été mis en cause dans une affaire de corruption. On parle d'une affaire de vol de 500 000 dollars en liquide caché dans le canapé de l'une de ses fermes. Alors, il a obtenu une protection de son parti, justement, à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était une mise en scène ou pas ? Est-ce que ça aussi, ça a terni l'image de l'ANC ? Alors, oui, ça a terni l'image de Cyril Ramaphosa, surtout. Mais alors, cette histoire, elle est assez étrange parce qu'en fait, c'est une dénonciation d'un proche de Jacob Zuma. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on parle de corruption, de ces scandales, souvent, vous avez des accusations. Alors, avant, c'était... Vous aviez été un agent de l'apartheid. Maintenant, c'est que vous êtes corrompu. Donc, il faut faire très, très attention à ces accusations. Je voudrais revenir sur quelque chose. Je ne crois pas que le président Tabo Mbeki, qui n'a pas pu finir son mandat, n'a pas pu finir son mandat parce qu'on l'avait accusé de corruption. Il faut faire aussi attention à, comment dirais-je, à comparer la situation du président Tabo Mbeki avec celui de Jacob Zuma. Pourquoi est-il tombé, alors, Tabo Mbeki ? Alors, il s'avère que Tabo Mbeki est tombé parce que en 2000... Attendez. Oui, c'est en 2007, il y a eu une... En 2008 ? Merci. Non, attendez. Non, non. Laissez-moi terminer. Allez-y. En 2007, il y a eu les élections internes au parti. D'accord ? Oui. Et le président Tabo Mbeki a perdu au profit de Jacob Zuma. Et en 2008, on lui a demandé de partir. Il n'était pas obligé de partir. Il a préféré partir. Il l'a dit dans un discours pour le bien de la démocratie sud-africaine. Or, lorsqu'on compare la situation avec Jacob Zuma, Jacob Zuma n'avait aucune envie de partir. Donc, si Ramaphosa a dû négocier, beaucoup lui ont demandé de partir en lui faisant des promesses comme quoi il serait à peu près protégé. Donc, ce n'est pas du tout la même situation. Vous ne voulez pas partir, Jacob Zuma, et puis il n'est pas tout à fait parti puisqu'il a créé ce parti politique qui candidate, le MK, qui pourrait d'ailleurs récupérer 10% des voix. Donc, Jacob Zuma reste populaire auprès d'une certaine population. On va l'écouter, justement. De nombreux partis voteront avec nous parce qu'en tant que nation noire qui a lutté, nous disons que c'est le jour J. Nous allons prendre le pays en raflant la majorité des deux tiers et le transformer pour en faire quelque chose de meilleur. Ceux qui disent de leur bouche que nous sommes libres mais qui sont en fait les gardiens des oppresseurs, nous allons les démettre de leur fonction. Il va très très loin, Nicolas Champot. Effectivement, il ne s'est pas remis. Jacob Zuma est quelqu'un de très intelligent. Il ne faut pas oublier que durant le régime apartheid, il était responsable des services de renseignement de l'ANC. En général, quand on atteint ce poste, on a beaucoup d'informations et on sait bien manipuler les gens. Il va loin, il surfe sur une sorte de chauvinisme Zulu. Il ne faut pas oublier que Ramaphosa, Thabo Mbeki et Nelson Mandela étaient Kosa. Il a fait partie de la lutte, il est populiste comparé à Thabo Mbeki, Mandela qui pouvait paraître un petit peu hors sol, très proche de l'élite. Donc visiblement, il n'a pas dit son dernier mot. Et c'est vrai qu'il avait mal vécu son éviction de l'ANC. pour venir à ce qui vient d'être dit, pourquoi est-ce que l'ANC a autant de tentacules ? Pourquoi est-ce que l'ANC a demandé à Thabo Mbeki de partir ? C'est parce que l'ANC déploie ses cadres. C'est-à-dire qu'on vote pour un parti et ensuite le parti place quelqu'un à la présidence. Et il suffit d'une réunion du comité national exécutif pour dire maintenant mon petit père on ne veut plus de toi, tu pars et les gens s'exécutent. Donc le parti est très très puissant, est au pouvoir depuis très très longtemps et nomme et déploie ses cadres à la tête de toutes les organisations, de toutes les entreprises nationales publiques. Donc c'est un pouvoir absolument gigantesque et sans alternance, sans contrôle, les gens finalement commencent à se sentir de plus en plus à l'aise pour mettre en place des systèmes de corruption. Francis Patindé, du coup ça serait un très clair au vert pour l'ANC tel que vous le... Oui, mais de toute façon de manière générale en Afrique du Sud on vote pour un parti jusque-là, jusqu'à ce jour. On vote pour un parti et pas pour un homme. Les élections c'est comme ça, c'est des élections au suffrage universel indirect. Donc on élit le Parlement du Cap et on sait automatiquement qu'il va de... Mais là, Zouma incarne ce parti qu'il a créé. Zouma incarne ce parti, il est redoutable, il est malin, il est malin, il inquiète beaucoup de gens et puis c'est un populiste. Donc il y a tous ces éléments qui en font un adversaire redoutable. Mais il n'est pas exclu. Moi je veux dire, il n'est pas exclu que demain si l'ANC n'a pas de majorité absolue qui est un deal parce que c'est un transfuge de l'ANC. C'est même une personnalité comme Nicolas le disait tout à l'heure, c'est une personnalité de premier plan. Donc un parti formé de transfuge de l'ANC, on peut toujours négocier. L'Afrique du Sud, en tout cas, on en parlait il y a un instant, connaît de multitude de crises. Donc croissance en berne, chômage, inégalité sociale, multiplication des coupures d'électricité et d'eau. La croissance 0,8% par an en moyenne depuis 2012, c'est faible. Chômage, 1 Sud-Africain sur 3 est au chômage aujourd'hui. Criminalité, hausse de la criminalité 2023, 27 500 meurtres, c'est un tiers de plus qu'en 2019. Il y a néanmoins un filet de sécurité sociale puisque 30% de la population bénéficie d'aides sociales qui ont été mises en place d'ailleurs par l'ANC. Et surtout, vous le disiez, il y a une ruine des infrastructures publiques, les coupures d'électricité qui ont explosé ces deux dernières années, les coupures d'eau également, y compris d'ailleurs dans des quartiers de la classe moyenne à Johannesburg, à Durban, en l'occurrence, où une partie de la population ne boit même plus l'eau, elle ne boit plus l'eau du robinet et elle connaît de fréquentes pénuries d'eau. On va regarder justement la réaction d'une habitante de Durban. Nous ne pouvons même pas prendre de douche. Il faut mettre de l'eau dans un seau et la verser sur nous. C'est vraiment très contrariant. En ce moment, ma main et ma jambe sont engourdies à force de porter l'eau. C'est trop lourd, vraiment trop lourd. Marianne, c'est vrai, donc ces pénuries d'eau, c'est vraiment la conséquence de la corruption, comme le disait il y a un instant Nicolas Champot. Pourquoi ça s'est accéléré ces dernières années ? Tout simplement parce qu'il y a de la malgouvernance. À partir du moment où vous avez de la malgouvernance, vous avez de la corruption, vous avez ce phénomène. si les municipalités, si au niveau provincial et au niveau national, les cadres de l'ANC et le gouvernement tout entier avaient fait ce qu'il fallait, aujourd'hui, finalement, les Sud-Africains ne se retrouveraient pas dans cette situation. Donc, j'ai envie de dire que quelque part, la majorité absolue de l'ANC a été un danger pour la démocratie et pour protéger la démocratie, il faut que l'ANC perde des voix et rentre en coalition, mais peut-être pas avec le nouveau parti de Jacob Zuma parce que ça serait quand même donner une bénédiction à la corruption. Je précise quand même que les transfuges qui sont partis avec Jacob Zuma sont aussi accusés de corruption. ça lancerait quand même un mauvais signal de faire une telle coalition. Une telle coalition. On va revenir d'ailleurs sur les coalitions. Nicolas Champot, la compagnie publique d'électricité, Escom, cette compagnie, est incapable aujourd'hui de répondre à la demande. 2023, 355 jours de délestage qui peut durer jusqu'à 12 heures par jour. Ça coûte énormément en termes de croissance. Et ça, c'est aussi lié à la corruption. Il y a une sorte de boule de neige entre la mauvaise gouvernance qui est donc fait que les infrastructures ne sont pas rénovées, que ça ne fonctionne plus. Alors, ça ne fonctionne plus, mais les Sud-Africains se sont malgré tout habitués parce qu'il y a une application, Escom, qui nous dit qu'il va y avoir un délestage de 16 heures à 18 heures. Et donc, ça fait partie du quotidien. Mais on a beaucoup parlé jusqu'ici de l'ANC et des fonctions occupées par les cadres de l'ANC dans le public. Mais ces gens-là ont également des entreprises privées. qui sont des sous-traitants de ces entreprises publiques. Et on a des gens de l'ANC qui, par exemple, sont chargés de la maintenance parce qu'ils dirigent des entreprises privées, des centrales. Et donc, on a du charbon qui est acheminé vers une centrale. Mais dans le camion, on met un peu des cailloux. Et donc, il y a des problèmes. Et qui récolte la mise ? Le personnage de l'ANC qui a l'entreprise privée de sous-traitance. Donc, on se nourrit de ces sabotages à la tête d'institutions publiques mais également à la tête d'institutions privées. Et ça coûte de l'argent et bien sûr, ça freine la croissance. Ça freine la croissance, bien sûr, et ça crée du chômage puisqu'il y a moins d'emplois. Francis Patindé, c'est tout un système qu'on est en train de décrire. Oui, c'est... C'est un millefeuille. Non, mais c'est sûr que c'est un système un peu mafieux et tout et où tu me donnes, je te donne et on se sert. C'est évident. Mais dans tous les malheurs que vous avez cités, l'électricité qui ne marche pas, les hôpitaux qui manquent de moyens, les écoles aussi, on les oublie souvent et tout. Et il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est que l'économie la plus performante de l'Afrique, ça vient tomber selon le FMI, c'est l'économie sud-africaine. L'Afrique du Sud a retrouvé sa première place devant l'Égypte et l'Algérie, le Nigeria et l'Éthiopie. C'est les paradoxes de la situation au plan global, au niveau global. L'Afrique du Sud est aujourd'hui l'économie la plus performante d'Afrique. Oui, allez-y. Non, parce que c'est vrai que Francis insiste aussi sur les choses qui vont bien et je pense qu'il a raison parce que la presse est libre et indépendante et les journalistes sud-africains sont excellents. On parlait de la santé et finalement de la démocratie. Voilà, les institutions judiciaires mettent du temps mais elles sont indépendantes. Les scrutins sont libres, justes et égaux. Et le message envoyé, je pense que la fierté rentre en jeu là-dedans parce qu'au cours d'un scrutin, l'Afrique du Sud nous offre à intervalles plus ou moins réguliers un spectacle d'un pays de Sud-Africains blancs, indiens, métis, noirs, ensemble devant les caméras du monde entier. C'est lors de la victoire de l'équipe de rugby des Springboks et c'est lors de scrutins qui ont lieu à intervalles réguliers, à l'heure et globalement ça se passe bien avec du matériel ultra sophistiqué que le reste du continent africain envie à l'Afrique du Sud. Et je pense que dans le cadre de coalitions, parce que bien sûr on parle de coalitions, terre inconnue, danger, instabilité, mais il ne faut pas oublier que la démocratie sud-africaine a commencé avec une coalition parce que Mandela a partagé le pouvoir avec Frédéric Declercq et les Sud-Africains ils l'ont même prouvé durant les années de boycott pendant l'apartheid, ils se débrouillent pour toujours pour qu'à la fin ça marche. Ils se rapprochent dangereusement du gouffre mais il y a quand même une espèce de fierté, je ne sais pas d'où elle vient mais en tout cas ils ont une intelligence de situation, ils l'ont prouvé en réécrivant et en ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire alors que c'était quand même très compliqué que le bain de sang se profilait et là peut-être qu'ils vont devoir de nouveau faire appel à leur intelligence de situation et à leur sagesse pour mettre en place des coalitions originales qui vont être compliquées mais qui peuvent marcher. Qui peuvent marcher. On va en reparler juste un mot sur le côté international. On parlait de fierté, Marianne Séverin, on a vu tout de même que Ramaphosa et l'Afrique du Sud s'affirment quand même sur la scène internationale comme un acteur important de ce qu'on appelle le Sud global. Il y a eu cette requête auprès de la Cour internationale de justice puisque l'Afrique du Sud accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Le pays qui a voté également contre la condamnation de la Russie au moment de l'invasion en Ukraine donc il y a ses liens avec la Russie. Disons une espèce de politique indépendante, une diplomatie on peut dire qui existe. Oui, alors excusez-moi, je voudrais revenir sur quelque chose parce que depuis tout à l'heure on parle de la corruption mais on a oublié de dire que finalement la corruption est prise à bras-le-corps puisque les institutions et les actions anti-corruption font convenablement leur travail et arrivent à geler, à saisir les sommes qui ont été détournées. Alors en ce qui concerne la position de l'Afrique du Sud au niveau international l'Afrique du Sud se positionne comme dans le groupe des pays non alignés donc un pays qui parle à tout le monde et pas qu'aux occidentaux et en ce qui concerne l'appui on va dire la non-condamnation ou la condamnation à demi-mot à la Russie il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud est dans un groupe qui s'appelle le Brixt avec la Russie et l'Afrique du Sud plutôt l'ANC a eu des liens très étroits durant l'apartheid avec l'ex-URSS et puis pour ce qui se passe à Gaza naturellement que le gouvernement sud-africain aurait tendance à condamner les actions du gouvernement israélien puisqu'on parle bien d'apartheid également en ce qui concerne la Palestine un mot il nous reste 5 minutes je voudrais qu'on revienne un peu on a une question d'un internaute d'ailleurs sur la place des femmes en politique voilà est-ce qu'effectivement il y a des femmes en politique en Afrique du Sud si ma mémoire est bonne la première enfin le premier président de l'Assemblée nationale en 94 c'était une femme et une indienne je crois donc et puis c'est un pays quand même voilà absolument et donc les femmes comme la société civile est quand même forte en Afrique du Sud la mobilisation pour les LGBTI et pour les femmes les questions sont quand même c'est vraiment très fort les femmes occupent une place peut-être qu'au niveau de la représentation on ne les retrouve pas obligatoirement mais n'oubliez pas que l'Afrique du Sud a quand même envoyé la présidente de la commission de l'Union africaine ça a été l'ex-madame Zouma qui a dirigé quand même la commission à Addis Ababa pendant un mandat les scénarios possibles justement de cette fameuse coalition s'ils perdent la majorité absolue Nicolas Champot donc l'ANC pourrait soit faire une alliance avec les libéraux donc l'AD le parti de centre droit soit avec la gauche radicale ça c'est l'autre scénario soit avec Jacob Zouma c'est un peu les trois scénarios c'est ça oui et tout dépend en réalité du score de l'ANC parce qu'elle peut facilement s'appuyer sur des micro-parties si lui manque seulement quelques sièges en revanche elle doit organiser des coalitions presque contre nature si la chute est sévère contre nature ça veut dire quoi par exemple avec la gauche radicale ça serait contre nature ça ou pas je pense peut-être à l'alliance démocratique aussi avec l'alliance démocratique aussi ça serait contre nature mais l'ANC s'est déjà frotté à des coalitions dans le cadre de coalitions au niveau des municipalités donc c'est pas complètement neuf ça s'est pas toujours très très bien passé mais ce ne serait pas une première et ça serait compliqué tout de même pour eux moi je pense que ils pourront je suis d'accord avec lui si c'est une dizaine de voix de sièges qui leur manquent c'est négociable avec les autres pour le moment l'ANC a 230 sièges il faut 200 200 plus 1 pour avoir la majorité ils ont 230 bon je pense qu'ils peuvent négocier soit avec les transfuges comme je l'ai dit tout à l'heure sinon dans pas extraordinaire pourquoi pas avec l'alliance démocratique l'alliance démocratique c'est Marianne c'est vrai une conclusion on apprend à l'instant que le taux de participation devrait être supérieur à celui de 2019 selon la commission électorale sur ces alliances un peu agrouées possible en fait si le taux de participation est fort c'est problématique pour l'ANC en même temps pour les alliances moi je trouve pas que l'alliance avec l'alliance démocratique serait contre nature finalement si les gens de l'ANC de l'alliance démocratique mettent un peu leur égo de côté pourraient peut-être faire quelque chose de bien est-ce que le 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 C'est ce que vient de dire Marianne, c'est vrai. Alors, il y a différentes grilles d'analyse là-dessus. Pour le moment, j'ai effectivement entendu cette analyse-là, mais d'autres spécialistes disaient le contraire en expliquant que l'ANC souffrait de l'apathie. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Je pense qu'il vaut mieux attendre. Moi, je ne trancherai pas. Je ne dirai pas que c'est en faveur ou en défaveur de l'ANC. Faites très attention. L'Alliance démocratique, est-ce qu'elle est vue par certains comme un parti de blanc ? Est-ce que c'est ça le problème ? On a vu un extrait du dirigeant du parti qui est blanc. On parlait de femme Hélène Zillet qui a longtemps dirigé l'ANC. Elle est blanche. Certaines étaient très impliquées contre le régime apartheid. Mais elle est blanche. L'Afrique du Sud est le pays le plus inégalitaire au monde, en tout cas dans le trio de tête. Les terres arabes sont entre les mains des blancs. Les mines sont entre les mains des blancs. Tous les postes d'encadrement, la grande majorité, sont entre les mains des blancs. Et les Noirs rejettent en partie l'ANC pour cette raison-là. On leur parle de réconciliation. Mais moi, ce qu'ils me disent souvent, c'est que la réconciliation, c'est bien gentil. Mais ça ne se mange pas. Et moi, je veux un travail. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Champot, Francis Patindé, Marianne Séverin, merci à Karine Dumais qui était avec nous au début de l'émission. On continuera bien sûr de parler de l'Afrique du Sud. On va attendre le résultat de ces élections. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain.